Bien, bon ben là on va faire la pêche en rivière. Donc aujourd'hui on va essayer de prendre des gros gardons, puisque le but c'est aujourd'hui de pêcher le gros gardon. Donc avec Gilles on va pêcher à deux en américaine, et on va mouiller l'amorce pour le gros gardon. Donc pour cela on va employer de la terre pour alourdir l'amorce, parce qu'il y a beaucoup de courant ici, et il faudra avoir une amorce très lourde. Puis on va utiliser de l'amorce gros gardon, mélanger avec un peu d'amorce de rivière. On rajoutera un peu de pain d'épices pour recoller l'amorce. On mettra de la fiande de pigeon, la fiande de pigeon étant un additif, un ingrédient, une farine, qui permet de maintenir le poisson sur le cou. Et ensuite pour bien coller le tout, on mouillera avec de l'arôme mix gardon, qui va permettre d'avoir une amorce très onctueuse et très collante. Donc voilà le mélange qu'on va faire. Gilles si tu veux commencer à humidifier ça. Donc cette amorce, l'avantage c'est qu'elle va bien tenir sur le fond grâce à la terre, et ça permettra donc de tenir le poisson beaucoup plus longtemps. Par contre ensuite, Eric lui de son côté, va pêcher la brème. On va essayer de faire le gros poisson sur son cou. Donc là on va faire une amorce beaucoup plus claire, avec de la superfongue, de la rivière, un peu de pain d'épices toujours pour recoller, et de l'argile jaune humide, qui va permettre de rendre l'amorce beaucoup plus claire, et donc beaucoup plus attractive sur les gros poissons. Les gardons par exemple aiment moins les amorces trop claires. Alors bien entendu dans ces amorces, il n'y a pas de secret comme on le voit, parce qu'en fait il a toujours été dit qu'il y a les secrets des pêcheurs de compétition, et c'est vrai que c'est un petit peu le mythe qui hante un petit peu tous les pêcheurs, de dire oui mais il y a toujours un petit truc qui permet de faire du plus ou autre. Là comme on le voit, il n'y a pas de secret, c'est des produits tout à fait classiques qu'on trouve chez tous les détails dans l'article de pêche, et qui sont parfaitement adaptés à chaque type de pêche. Le secret s'il y a, c'est en fait de savoir doser les mélanges, et faire le mélange qui correspond à la pêche que l'on va pratiquer. Comme on le voit ici, on va avoir un mélange plus clair pour le gros poisson, plus sombre pour le gardon. Donc c'est un petit peu ça l'astuce en fait, d'avoir des mélanges un petit peu différents suivant le type de poisson que l'on recherche. Et là c'est ce qu'on va essayer pour aujourd'hui, de faire une belle pêche sur la même rivière, à deux endroits différents, essayer de faire deux pêches complètement différentes, simplement en changeant l'amorce et la technique de pêche. Ce sont des amorces qui boivent beaucoup d'eau, il ne faut pas avoir peur de bien les humidifier. Ce sont des amorces à grosse granulométrie, et elles mettent un petit peu de temps à gonfler, donc bien brasser le tout. L'amorce va être pratiquement bien humidifiée, alors comme on le voit, on peut faire déjà des belles boules, et là maintenant on va rajouter la terre sur l'amorce pour alourdir cette amorce. Mais avant de mettre la terre dans l'amorce, on la tamise, parce qu'il y a toujours des grumeaux qui restent compacts dans le sac, donc il vaut mieux tamiser la terre. Et ensuite on rajoute toujours la terre humide dans l'amorce humide, et non pas le contraire, parce que si on humidifiait la terre, on aurait des problèmes, ça ferait des grosses mottes, et puis ensuite ça n'irait pas du tout, ça ne ferait pas une amorce qui conviendrait, qui se déferait dans l'eau. On va tamiser la terre, comme ça elle va bien se mélanger dans l'amorce, et ensuite il faudra retamiser le tout pour éliminer les grumeaux qui ont été faits lors du mouillage de l'amorce. Donc là on voit l'amorce à gardons, ça va être une amorce très sombre, elle est bien mouillée, c'est bien, impeccable, ça devrait être bien ici. Voilà, Eric, toi tu vas rajouter l'argile jaune, qui va permettre d'alourdir, c'est aussi de la terre. Passe le tamis, Gilles, s'il te plaît. Merci. Alors là on voit qu'il y a des grumeaux, donc le tamis élimine parfaitement les grumeaux. Là on voit bien la différence entre l'amorce à brème et l'amorce à gardons, on a une amorce beaucoup plus claire, jaune, qui sera destinée pour le gros poisson. Et en fait les grands secrets de l'amorce c'est ça, c'est de savoir adapter l'amorce par rapport à la pêche qu'on veut pratiquer. Quelle que soit la pêche que l'on pratique, moi je conseille de toujours tamiser l'amorce. Voilà l'amorce une fois tamisée, on voit qu'elle est beaucoup plus aérée, il n'y a plus de grumeaux, on a éliminé les grumeaux. C'est ce qui permettra de confectionner des boules bien compactes, qui vont tenir dans le courant et qui vont se défaire très facilement, de façon à attirer le poisson rapidement. Voilà, l'amorce est prête. Maintenant, on va pouvoir aller pêcher. Alors on n'est qu'avec des champions là, Jean ? Ah ben là on est avec des champions, oui, puisque Gilles, qui est à ma droite, lui a déjà pris deux titres de champion de France sur les trois dernières années, donc c'est quand même pas trop mal. Il fait partie de l'équipe de France maintenant depuis trois ans. Il a gagné le champion de France par équipe. L'année passée, au niveau CSD, il y a quatre ans au niveau société. Éric fait partie de l'équipe de France aussi depuis quatre ans maintenant. Il a participé au championnat du monde, au championnat d'Europe. L'an dernier, il a été vice-champion du monde avec l'équipe de France à Zagreb. Et donc c'est mes coéquipiers en équipe, puis mes coéquipiers au travail, mes coéquipiers dans la vie de tous les jours, et mes amis et mes copains avec qui je partage la passion de la pêche. Donc je crois qu'on est un petit peu tous inséparables et qu'on est toujours heureux de se retrouver au bord de l'eau les uns avec les autres et de communiquer cette passion de la pêche qui nous anime tous les trois. Le problème, c'est la faute à Jean-Luc, c'est la faute à tous ces gens-là. Tous les gars qui sont en haut et qui devraient donner l'exemple. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais prendre le fouillis. Donc le fouillis, c'est la larve du moustique, c'est un petit peu, c'est le cousin du verre de vase en plus petit. C'est ce qu'on va mettre dans l'amorce pour attirer le poisson. Donc là, il faut prendre un peu de terre de somme. Tiens, le tamis. Prendre le tamis. Donc là, je vais le décoller avec de la terre de somme. Ça a pour effet de pouvoir parfaitement le séparer et ensuite de bien pouvoir le mélanger, l'amalgamer à l'amorce. Et ça aussi, un avantage, c'est que la terre de somme étant légèrement humide, ça le conserve parfaitement bien. Je dirais que ça, c'est la meilleure hache qui puisse exister pour tout ce qui est poisson blanc. Gardons, brèmes, carpes, carassins, tous les poissons, goujons, ablettes, sont très, très, très friands du fouillis de verre de vase. Ça, c'est quand même une opération aussi très importante. De bien décoller son fouillis avant de le mettre dans l'amorce pour pouvoir bien le répartir dans les boules d'amorçage. Mais disons, dans 80% des cas, ça va être lèche-renne. L'asticot fonctionne très bien, mais souvent moins attractif. Il faut plus de temps pour attirer le poisson avec un asticot. Alors qu'avec le fouillis, souvent, l'effet est immédiat. Voilà, donc on va rajouter chacun un demi-litre de fouillis dans notre amorce. Et normalement, avec ça, on devrait arriver à attirer un petit peu de poisson. Donc un demi-litre de ça qui... Les asticots, on va en rajouter un petit peu aussi dans l'amorce. Alors là, on voit des asticots qu'on dit être vieux, mais en fait, c'est des castères. Et le cocon comme ça d'asticot, c'est très, très bon justement pour aussi le gros poisson. Les grosses brèmes adorent ça. On arrive parfois à prendre des beaucoup plus gros poissons avec ces castères. On va le mélanger avec quoi ? Donc là, on va le mettre dans l'amorce un petit peu. Et ensuite, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, quand le beau poisson commence à arriver sur le coup, on mettra à l'hameçon un gros asticot rouge ou un gros blanc ou un castère pour essayer de trier le poisson. Alors là, pareil, dans les asticots, on a des gros pour mettre à l'hameçon et des petits qu'on appelle des pinkies. Alors il y en a des blancs, des rouges, des jaunes qu'on va rajouter dans l'amorce. Alors ça fait comme avec le fouillis. On met du fouillis dans l'amorce ou des petits asticots. Et à l'hameçon, on met des gros asticots ou des verres de vase qui sont plus gros. Donc voilà la différence un petit peu. On met des petites zèches et on met des grosses zèches à l'hameçon pour intéresser le poisson. Là, maintenant, on va amorcer, on rajoute le fouillis. Donc au départ, on ne rajoute que le fouillis. Ensuite, on mettra des asticots. Les premières boules vont être confectionnées qu'avec du fouillis de façon à ce qu'elles tiennent bien sur le fond. Parce que lorsqu'on rajoute les asticots, les asticots ont tendance à casser les boules. Donc il faut les rajouter au dernier moment, dans les dernières boules qu'on jette. Donc là, une dizaine de boules avec du fouillis et puis après, quatre ou cinq boules avec des asticots. C'est ce qui devrait faire l'affaire. Donc là, la morse est bien collante. Les boules se font aisément. Une pincée d'asticots. Ce sera s'il y a des gros poissons qui viennent. Là, il faut faire les boules et pratiquement amorcer dans la foulée parce que les asticots risquent à défaire les boules.